Ça, c'est une décision qui appartient au gouvernement. Plusieurs options sont étudiées présentement par le gouvernement. Donc nous, on n'a pas eu rien de ce côté-là. La décision doit d'abord venir du gouvernement, puis ensuite, si ça venait de notre côté, on agirait en conséquence. Mais tout est une question de développer le mandat. Ça appartient d'abord au gouvernement. Vous semblez avoir l'expertise pour le faire éventuellement. Bien, l'expertise, nous, au niveau de l'éthique de vente, de la responsabilité sociale, tout ça, c'est clair qu'on oeuvre là-dedans depuis toujours. Mais maintenant, la volonté du gouvernement, je ne pourrais pas vous dire où ça s'en va. Ça, ça leur appartient. Vous avez fait le portrait pas mal de la SEQ ce matin, évidemment, en région. Bon, le réseau est là. Qu'est-ce qu'on peut attirer en quelques lignes de votre stratégie pour le futur, pour la SEQ? Pour le futur, nous, à la SEQ, ce qu'on veut, c'est d'être encore plus près d'étudiants. Donc, vraiment, on se positionne dans la proximité. La proximité, c'est pratiquement de personne à personne, localement, vraiment d'être dans le quotidien des gens. Mais c'est aussi, maintenant, on ne peut pas mettre ça de côté, l'innovation, les technologies. Donc, c'est pourquoi on a tellement développé le web, les réseaux sociaux, la mobilité. Ça fonctionne très bien parce qu'on le développe en adéquation avec une relation client qui est vraiment basée sur la personne et sur l'expertise du produit. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est accompagner les gens, aller au-devant des besoins et d'être encore plus présents. Est-ce qu'on peut éventuellement envisager de nouvelles succursales ou pas nécessairement en région aussi? Oui, bien, des succursales, nous, on est très ouverts à implanter des succursales quand c'est nécessaire. Et l'évolution fait qu'on a toujours fait grandir le réseau, notamment dans les régions comme ici à Trois-Rivières. Alors ça, cette dynamique-là est toujours présente. Et au fur et à mesure qu'il y a une croissance, nous, on suit, même, on essaye d'avancer la croissance. Alors, notre virage, je veux dire, technologique n'est pas du tout dans le sens de remplacer les succursales. Au contraire, la présence sur le terrain, pour nous, c'est capital. Alors maintenant, on peut faire un meilleur travail, sûrement. C'est ce qu'on vise à faire, mais ce n'est pas enlever les succursales.